Modalité de concertation. Il s'agit là, M. le Président, chers collègues, d'un projet structurant pour le territoire métropolitain et d'une priorité forte sur les déplacements, celle d'agir sur les entrées des trois branches de l'Y grenoblois. Nous partageons tous le fait qu'il y a une situation de congestion aux entrées d'agglomération. Il nous s'agit de développer des modes alternatifs à la voiture individuelle pour permettre de résoudre les congestions à l'entrée d'agglomération. Vous savez que nous avons, l'année dernière, mis fin au projet de transport par câble vers le Vercors qui avait été lancé précédemment, mais parallèlement lancé les études préliminaires pour le projet de transport par câble qu'il vous est proposé de soumettre à la concertation aujourd'hui, cette fois-ci en pleine. entre Fontaine et Saint-Martin-le-Vineau. Un projet qui permettrait de relier les deux rives de la vallée et de s'affranchir des obstacles naturels et autoroutiers qui existent. Ça permettrait de mettre les deux rives à une distance temporelle rapprochée puisque le câble permettrait à un habitant de se déplacer d'un côté de l'autre en 16 minutes, là où aujourd'hui et dans les préfigurations à venir, un déplacement en voiture entre ces deux rives peut monter à 28 minutes, à vélo à 25 minutes, en transport en commun à plus de 30 minutes. Il s'agit donc de pouvoir diminuer le temps de déplacement, de pouvoir aussi améliorer la connexion de notre réseau de transport en commun. Ce projet, il a été étudié depuis l'autorisation que vous y avez donnée l'année dernière. Il vous est proposé aujourd'hui de le soumettre à la concertation dans le cadre de l'article L300-2 du Code de l'urbanisme et de le soumettre avec trois scénarios. Un scénario avec quatre stations ouvertes au public, le scénario A. Un scénario B avec cinq stations ouvertes au public, qui peuvent être des scénarios phasés au vu des projets urbains dans le secteur, j'y reviendrai. Et un scénario C, qui est un scénario de dessert en bus, sans câble, pour permettre à la population d'éclairer les choix que nous aurons à faire avec un choix alternatif à celui du câble. Cette concertation, il vous est proposé de l'entamer dès cet automne, dès le 5 octobre, avec évidemment des expositions dans la métropole, évidemment des réunions publiques à portée métropolitaine, mais aussi sur les deux rives, et d'organiser avec nos concitoyens la possibilité d'étudier les différents scénarios et les options qui vous sont soumises, qui peuvent être discutées, quels que soient les scénarios, sur les cabines, la taille des cabines, le maintien ou le déplacement de certaines stations. Je voudrais prendre le temps de me satisfaire que nous puissions soumettre un projet structurant qui anticipe les besoins de déplacement de demain, qui prend acte de la situation de congestion en entrée d'agglomération, mais qui permet aussi de concevoir qu'au vu de la densification prévue dans ce secteur de l'agglomération, que ce soit sur la presqu'île scientifique, sur la densification qui a déjà été engagée par les communes traversées par la ligne E, je pense à Saint-Martin-le-Vinou, à Saint-Égrève, au Fontaine-Île, ou que ce soit le projet Porte du Vercors, nous avons dans les années à venir une croissance des besoins de déplacement dans ce secteur. Ne rien faire, ne pas anticiper, c'est accroître la situation de congestion en entrée d'agglomération. Il nous faudra agir sur tous les modes de déplacement, il nous faut multiplier les propositions alternatives à la voiture individuelle, parce que si nous savons offrir un mode de transport alternatif à la voiture individuelle, nous saurons résoudre les congestions en entrée d'agglomération et permettre donc à ceux qui ont un besoin, une nécessité de la voiture, de pouvoir voyager de manière plus fluide. Un mot sur les coûts. Un mot sur les coûts, nous sommes sur un projet d'infrastructure sur lequel nous avons travaillé avec une perspective de sobriété. Ramené à 55 millions d'euros hors taxes, 55 millions d'euros hors taxes, cela veut dire un coût de déplacement de 1 euro pour le déplacement. C'est un des coûts les moins importants que nous puissions avoir, tous modes de déplacement confondus, et c'est la raison pour laquelle nous vous proposons aujourd'hui de soumettre à la concertation le câble, une offre de transport qui permet d'avoir des coûts mesurés et des temps de parcours très attractifs, plus attractifs que tous les autres modes de déplacement. Merci. Avant de passer la parole, il y a également un amendement présenté par l'exécutif, et je vais laisser le vice-président du coup le présenter. Il s'agit d'un amendement suite au comité de pilotage concernant le projet de câble, qui vise à intégrer dans les deux scénarios avec du câble, donc non pas le scénario C qui est un scénario incluant un scénario bus seulement, mais dans les scénarios A et B, d'intégrer l'hypothèse d'une station à Saint-Martin-le-Vignoux parc d'Oxford, à la condition que cette station puisse être prise en charge intégralement en investissement et en exploitation dans le cadre de la commercialisation de la zone d'activité du même nom, et que cet élément-là puisse être un élément des scénarios A et B. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada